La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Alors bonjour à tous, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mes deux illustres collègues et physiothérapeutes. Alors Dominique Labelle. Bonjour. Salut Dominique. Et Sébastien Auclair. Bonjour, enchanté. Alors deux physiothérapeutes, pour vous parler d'un débat, un sujet très important en fait pour les physiothérapeutes, la dualité entre la force et la souplesse. Deux éléments importants pour la prévention et le traitement des blessures. Alors d'entrée de jeu peut-être Dominique, en quoi la souplesse est si importante pour le traitement des blessures en physio au hockey? Tellement. Quand on pense au hockey, on pense à une grande amplitude de mouvement par exemple, au niveau des épaules, au niveau un goal-là, un gardien de but, au niveau des hanches, des genoux. On a besoin d'avoir une grande amplitude de mouvement pour faire ces mouvements-là. Si on n'est pas assez flexible par exemple, on peut forcer plus, c'est moins efficace dans nos gestes techniques. Et en plus, quand on se blesse souvent, on développe des raideurs souvent. Donc quelqu'un qui est déjà assez raide, qui manque de flexibilité, et en plus se blesse, il peut être encore plus raide et chronicisé un petit peu, favorisé à la douleur par la suite. Es-tu d'accord que même les études parlent que les gens souples se blessent moins? Tout à fait. Très d'accord, exact. Les données probantes, la science en fait, et pour ça, ont démontré à quel point c'est important d'être souple et mobile. Super. Sébastien, de ton côté, la force, l'importance de cette force musculaire. Oui, effectivement, la force qui va être super utile dans la prévention des blessures. Plus on est fort, plus on est efficace dans nos mouvements, bien évidemment, moins on a de chances de se blesser avec ça. Et par la suite, avec une blessure qui est déjà présente, on va développer des faiblesses parfois, où ça peut même être la cause de pourquoi on s'est blessé. Et donc là, on peut aller adresser ces faiblesses-là de façon plus progressive, en ajoutant des exercices de plus en plus complexes, nous, en termes de renforcement. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. As-tu l'impression, Sébastien, que la force en tant que telle, on pense souvent à pousser des gros poids, lever beaucoup d'haltérophilie, etc. Alors que le hockey d'aujourd'hui est beaucoup plus sur la qualité du mouvement, le contrôle du mouvement? Oui, effectivement. Puis on va voir aussi beaucoup les entraînements qui vont changer avec ce qu'on appelle la pliométrie, donc qui est un peu plus un entraînement en puissance, donc pas seulement de la force qui est très, 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 très pesante, mais avec plus de répétition, par exemple, ou d'ajouter des composantes de vitesse avec nos mouvements. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans les dernières années. Si je vous relance, messieurs, sur cette réalité-là, moi, j'ai observé ça avec mes années de pratique. Les gens souples souvent manquent de force. Les gens forts manquent aussi de souplesse souvent. Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus, Sébastien? Oui, effectivement, on voit ça avec nos patients en clinique. Parfois, les gens qui vont faire beaucoup d'entraînement en salle, les joueurs de hockey qui vont aller s'entraîner en termes de force, vont souvent penser que parce que je m'étire, je vais être moins en mesure de lever lourd, de lever pesant, donc ça va affecter la performance, ce qui est tout à fait un mythe, malheureusement. Souvent, quand on parle de données probantes, de sciences, encore une fois, souvent, on voit que ces gens-là qui sont si forts, qui stagnent dans leur force, d'ajouter de la souplesse va amener davantage de progression de force. Oui, effectivement, plus on va s'étirer, on va faire aussi des mouvements dans de plus grandes amplitudes, ça nous permet évidemment de développer plus de force. Notre muscle est plus efficace dans une plus grande amplitude, ce qui augmente notre force nécessairement. Et quand on fait des... c'est un mythe aussi, en fait, ça vient souvent, quand on voit des gens qui s'entraînent avec des trop grosses charges, en faisant des petites amplitudes de mouvements, des fois, ça peut favoriser des raideurs, des pertes de souplesse, mais c'est possible de s'entraîner en musculation, par exemple, en force, d'utiliser des plus grandes amplitudes de mouvements, avec un peu plus léger, par exemple, et c'est un étirement même avec une charge. Donc, de cette façon-là, on peut même gagner un peu d'amplitude de mouvement en faisant de la force. Excellent. Alors, on comprend bien alors que pour nous, les physiothérapeutes, ces deux éléments-là, de souplesse et de force, sont essentiels. Le yoga a jamais été aussi populaire. Le pilates et les salles d'entraînement n'ont jamais été aussi populaires aujourd'hui. On comprend donc l'importance de cette dualité-là, messieurs, entre la souplesse et la force dans le traitement et la prévention des blessures au hockey.